Hey ! Salut à toutes et à tous ! Et nous voici partis ensemble pour une nouvelle vidéo un petit peu introductive, découverte, sur le jeu Wakfu Riders que vous avez pu voir à l'écran, le magnifique recant de titre, avec le son qui est en train de m'exploser les oreilles littéralement, j'en ai profité pour le baisser. Et donc, ce jeu qu'est Wakfu Riders est basé sur l'univers de Wakfu, pour ceux qui connaîtraient, qui est un jeu de base, enfin Wakfu, d'Ankaiama Games, mais ce jeu n'a pas été réalisé par Ankaiama Games directement, mais par une autre société qui s'appelle Gumi, de souvenirs, qui est une société basée, enfin qui justement fait des jeux sur mobile, vu que oui, ce jeu est un jeu si disponible sur iOS et Android. Donc si vous avez un iPhone, vous pouvez y jouer, si vous avez un Samsung Galaxy S, je ne sais pas quoi, ou même tout autre appareil bénéficiant du système d'exploitation Android, vous pourrez y jouer. Donc aujourd'hui, on va vraiment découvrir ce jeu ensemble, j'ai envie, enfin je connais déjà, j'ai déjà fait toutes ces phases, même je suis à bien plus haut niveau, mais je voulais d'abord déjà vous le présenter, parce que c'est un jeu qui me tient beaucoup à cœur, et qui me plaît, enfin vraiment, que j'aime énormément, et que par la suite, j'aimerais faire des vidéos astuces dessus, donc quoi de mieux, de base, que quand même de vous présenter le jeu, pas que ça arrive, bim, comme ça sur la chaîne, et que vous n'y comprenez absolument rien, donc au moins, si après vous désirez y jouer, vous saurez comment faire, et vous aurez un petit peu vu comment fonctionne le départ. Donc là, je ne suis pas là vraiment pour vous donner vraiment des astuces ou autre, même si je vous en grappillerai quelques-unes pour vous aider, mais en tout cas, on est vraiment là pour essayer d'aller le plus loin possible, on va essayer de faire approximativement, je pense, à 10 à 15 minutes, parce que, voilà, c'est un jeu mobile, les jeux mobiles, ça devient quand même assez répétitif, et c'est pour ça que je ne vais pas spécialement vous faire une aventure dessus. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire dessus en un temps record. Donc, mec qui me réveille, il est où les boutons off, maître du temps, Xelor ? Personne ne peut déranger un dieu durant son sommeil, prenez ça. En tout cas, ça, c'est vraiment... à peine vous commencez, vous tombez sur ce combat. Franchement, je trouve plutôt classe. Bon, en tout cas, déjà, juste l'univers, c'est coloré, c'est comme je l'aime. De base, je suis aussi un joueur, un ancien joueur de Dofus. Alors, c'est... enfin, ça me connaît, quoi. C'est un truc... je connais vraiment les personnages, un petit peu tout ce qui va autour. Et ça me parle, c'est surtout ça. Et d'un côté aussi, c'est peut-être pour ça que je suis autant dedans et que j'apprécie autant. Ces ennemis sont trop rapides, il faut qu'on attaque plus vite ou sinon on va se faire avoir... Boum, boum, boum ! Lance l'attaque ! Ah ! Que c'est beau ! Ah, ces animations ! Tant de découper des têtes ! Allez, vas-y, découpe des têtes ! On va lancer les ultimes ! On va leur montrer qui sont le patron ! Donc, si vous refaites après, si vous installez l'application, etc., vous verrez, il y a une petite phase de téléchargement qui est un peu longue. Donc, prévoyez une demi-heure et après, vous pourrez jouer tranquille. Vous allez goûter à ma hache ! Allez, vas-y, va nous goûter à ta hache, monsieur petit panda ! Oh, attention, là, maître du tank zelor, il n'est pas content. Ah, il n'est pas content, hein ! Bella au soleil ! Tenez, bon, je vais vous guérir ! Allez, vas-y ! Soignez-nous, joli ange ! Oh, ah, les soyons, ils sont jolis, j'aime bien, ça ! Donc, ça, c'est vraiment une phase introductive pour vous introduire un peu, vraiment, le fonctionnement. Tous les combats, ce sera comme ça. C'est vraiment la base de ce jeu. Donc, si, déjà, ça, ça ne vous plaît pas, vous pouvez passer votre chemin. Mais, si ça vous plaît, alors, faites-vous plaisir. Krah, guide ma main pour que mes flèches s'envolent. Allez, vas-y, petite Krah ! Montre-leur qui est la patronne ! Ouh, vous faites-moi les fiers, maintenant, mes petits ennemis ! Ha, 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 savourer mon épée gigantesque ! En gros, on a eu droit aux 5 ultimes, directs, pour faire, genre, tu vas goûter vraiment au plaisir de ma l'âme, quoi. Pourquoi vous, créature ignoble, êtes encore vivante ? Je vais vous endormir pour l'éternité ! Bah, vas-y, hein, fais-toi plaisir, hein ! Allez, boum, 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 boum ! Bah, bien sûr, ça aurait été trop simple, sinon, tu, tu les as tous tués ! Non ! Réveille-toi ! Arrête de rêver ! Et pour ceux que ça intéresserait, pour ma part, j'y joue donc sur mon Samsung, j'ai un Galaxy S4, et je joue dessus, je suis approximativement au niveau 40, si ça peut vous donner une idée, pour ceux qui connaîtraient déjà le jeu, ou après, quand vous apprendrez, on va dire, le système de niveau, et ainsi de suite, ces ignobles wabits sont encore dans mon jardin ! Élimine-les ! Donc, en tout cas, si vous connaissez l'univers Ankama, et les personnages, tous ces termes, tous ces personnages, ça va vous dire quelque chose, normalement. Hum, tu auras besoin d'aide, tu auras besoin d'aide, allons au portail pour invoquer des héros d'Ak. Ok, invoquons ! Donc là, je suis juste le tuto. En fait, c'est comme si je vous accompagnais durant ce tuto, ce que vous aurez à refaire, donc n'hésitez pas non plus, en même temps de cette vidéo, si vous voulez, télécharger le jeu, et plutôt mettre pause pour continuer avec moi, comme ça, vous le referez pas deux fois, et ce sera un petit moment qu'on passera ensemble, un petit peu plus, de manière un peu plus interactive. Le portail héroïque peut être utilisé avec des gemmes. Essaye, utilise mes gemmes pour obtenir peut-être un héros. Donc, au cas où les gemmes, c'est quelque part ce qu'on peut obtenir en dépensant de l'argent, parce que, bien entendu, c'est un jeu gratuit, c'est vrai que ça, j'ai pas précisé, c'est important, c'est un jeu qui est gratuit, mais, bien entendu, tout jeu gratuit, un peu dans le genre free-to-play, faut quand même un moyen pour qu'ils gagnent de l'argent, et c'est la manière qu'ils ont utilisé. En gros, vous achetez des gemmes en échange de votre argent. Maintenant que tu as plus de héros, va te débarrasser de ces wabits. D'accord, wabits. En gros, là, je suis tout bêtement le tuto, hein. Je vous explique pas grand-chose. Je ne fais que constater, à vos côtés, ce qui est en train de se dérouler. Les héros gagnent des bonus selon leur placement front-milieu-arrière. Tu peux changer leur position comme tu le veux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas à me demander en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et de toute manière, les questions que vous pouvez aussi vous poser maintenant seront sûrement répondues dans de futures vidéos plutôt explicatives ou astuces, dans tout genre. Donc, au cas où, ça, c'est le positionnement que vont avoir nos héros. On ne l'a pas vraiment bien vu avant, mais vous avez deux lignes horizontales et trois lignes verticales. Et donc, vous pouvez passer vos héros comme vous le souhaitez. Vous pouvez avoir au maximum cinq héros et au minimum un héros, ce qui est logique, hein, parce que sans héros, vous n'allez pas aller bien loin. Mais vous pouvez avoir au maximum cinq héros alors qu'il y a six emplacements. Après, à vous de naviguer et de les placer de manière intelligente. Et justement, ça fera de très bons sujets de vidéos par la suite. Les héros sont expérimentés et attaquent automatiquement. Tu as juste besoin de leur dire quand attaquer en groupe ou déclencher une attaque ultime. Et en plus, certains d'entre vous voulaient absolument que je fasse des jeux, que ce soit sur, bah, justement, des petits téléphones, Android ou des petits jeux un petit peu plus dans ce genre-là. Donc, ça fait l'occasion d'un petit peu retourner aux sources parce que, de base, quand j'ai commencé mes vidéos, c'était vous faire des vidéos astuces. Et oui, pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début, j'ai toujours été habitué, enfin, j'ai été habitué au départ à faire des vidéos astuces. Et c'est vrai que je m'y suis retrouvé de nouveau dans ce jeu. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas retenter l'expérience ? Appuie sur le bouton, le button, parce que oui, de base, le jeu n'a pas été fait en français. La version française est venue un peu après, vu qu'en plus, ce jeu est assez récent. Il doit dater, je crois, là, il y avait une version bêta, enfin, qui n'était pas forcément disponible en France déjà au mois de juin 2015. Et là, c'est en train de grossir, grossir, grossir. Et après, là, vous l'avez en plusieurs langues. Donc, ne vous étonnez pas si le français n'est pas parfait, c'est normal, vu que le jeu, de base, n'est pas en français. Appuie sur le bouton info pour voir les éléments et les défenses d'attaques possibles. Surtout que c'est assez impressionnant, quand en Kama, on sait que c'est une société qui est quand même française. Mais vu que ce n'est pas elle qui a directement réalisé ce jeu, ceci explique cela. Donc ça, les buffs, c'est en gros, on va dire, ça décide un petit peu, ça vous donne des bonus. Donc, en fonction de l'ordre dans lequel je vais sélectionner mes héros. A chaque fois, je peux en sélectionner trois. Ça va permettre de lancer ces petites attaques. Je vais vous remontrer comme ça. Et donc là, ça va faire une petite boule au-dessus de la tête. Et ça va faire une attaque directement sur vos adversaires. Qui fait des dégâts. Et qui vous sera, on va dire, c'est le seul moyen de participer avec les attaques ultimes. Ça veut dire, c'est sélectionner trois héros. Ou alors, prendre votre héros avec votre doigt et le monter. C'est le seul moyen vraiment de... On va dire, quand vous êtes dans les combats. Parce qu'en dehors, vous avez moyen d'équiper vos personnages, les faire monter de niveau. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Et vous pouvez y passer énormément de temps. Oui, le boss Swabit est très fort. Utiliser une attaque d'équipe défensive pour booster l'armure de terreau. Ok. Donc là, l'ordre dans lequel j'ai sélectionné mes personnages, ça me permet de faire qu'elle utilise un bonus défensif. Donc ça va augmenter la défense. Et vous voyez, au-dessus des personnages, j'ai une sorte de petit bouclier. Donc c'est juste pour dire l'effet, enfin l'état dans lequel se trouve le héros. Donc ça fait que si l'ennemi m'attaque, je subirais juste un petit peu moins de dégâts, c'est tout. Voilà, donc là, j'ai gagné des objets et ainsi de suite. Donc en gros, à chaque fois aussi que vous avez ces niveaux, en plus d'avancer... Vous verrez, ça fait un peu comme un plateau de jeu. C'est-à-dire que vous réussissez un niveau, après vous avancez, vous avancez. Et à chaque niveau, vous pouvez gagner des objets, vous gagnez de l'expérience et ainsi de suite. Voilà la fin de l'entraînement. Si tu veux plus d'aide, tu me trouveras à la page Facebook. Ah oui, alors ça, c'est vrai que vous avez un calendrier journalier. Alors peut-être que ceux qui ont l'habitude de jouer sur des jeux mobiles ont l'habitude. C'est juste pour vous inciter à vous connecter de manière régulière et à revenir chaque jour. Mais ça en vaut vraiment la peine parce que les récompenses sont vraiment belles. Enfin moi, en tout cas, je trouve que ça vaut amplement le coup. Et ça vous permet par exemple aussi d'obtenir les gemmes. Donc les gemmes, c'est ce que je vous ai dit que vous pouvez obtenir avec de l'argent. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que justement, vous avez aussi moyen d'en obtenir d'autres manières. Sans forcément dépenser votre argent. Donc, on va dire, free to play. On a parfois peur que ça se rapproche trop du pay to win. En tout cas, de ce que j'en ai observé pour l'instant. Vu que ça doit... On va dire, ça fait peut-être une ou deux semaines que j'y joue de manière assez intense. Ça tient plutôt le coup. Ça tient plutôt le coup. En tout cas, je ressens pas trop l'écart avec ceux qui auraient vraiment dépensé des grosses sommes sur le jeu. Attention, petite flèche. Donc là, vous avez vu, on affronte des monstres sous forme de vagues. Donc en fait, sur chaque case, vous aurez toujours ce système. Vous avez trois vagues. Et la dernière vague, en général, c'est ce qu'on appelle le boss. C'est un petit peu plus difficile. Donc, ce que je vous conseille en général, si vous... Enfin, après, c'est au choix. J'essaie de garder les ultimes pour justement le boss final. Pour éviter au maximum qu'ils jouent et finir en beauté, comme tu dirais. Après tout, c'est du spectacle. Autant vous faire plaisir. Ah oui, aussi, petite chose. Ça, c'est un truc aussi au départ, j'avais pas trop marqué. Mais vous voyez là, cette attaque que j'ai faite où j'ai déclenché... Je cliquais... Enfin, je clique trois fois sur des persos. Il faut toujours qu'il y ait au moins deux persos d'un même élément. Et un perso d'un... Enfin, deux persos minimum d'un même élément. Après, vous pouvez avoir trois persos d'un même élément. C'est pas dérangeant. Et si vous voulez regarder les buffs, vous cliquez en haut à droite sur le petit bouton info. Ça vous indique tout ce qu'il y a à savoir. Et ça vous indique aussi, il y a une sorte de boucle de faiblesse en fonction des éléments. Qui est assez logique. Par exemple, on est d'accord que l'eau sera plus forte que le feu. Que le feu sur la terre sera plus fort. Enfin, il y a une logique... Non. Non, non, c'est l'air qui sera plus fort sur la terre. Il y a une logique dans les éléments qui fait que vous pouvez aussi optimiser vos attaques en ce sens. Si vous avez envie d'être plus fort. Tu as obtenu un nouveau trophée. Va récupérer tes récompenses. Ok, oui, je veux mes récompenses. Donnez-les-moi. Trophée. Alors, terminez le chapitre 1 de l'Inkernam. Donc, vous voyez, les trophées, c'est quelque chose qui va vous suivre tout le long de votre jeu. Donc, plus vous avancerez, plus vous débloquerez de trophées. Et à chaque fois, vous aurez des récompenses. Et les gemmes, qui justement sont la monnaie un peu payante, vous pouvez y accéder de cette manière. Tu as reçu des potions XP. Allons les utiliser pour monter le niveau des héros. Allez, go ! Oh, le yop ! Expérience. On clique sur le yop et on clique sur la potion. Maintenant que tes héros sont plus forts, allons au niveau suivant. Ok ! Donc là, les potions d'expérience, c'est juste pour faire monter de manière plus rapide vos héros en expérience. Quand vous faites des combats, vous en gagnez de l'expérience. Mais ces potions permettent aussi, justement, de vous donner de l'expérience plus vite. Et vous en aurez souvent. Ce n'est pas le genre de truc dont vous aurez besoin d'acheter avec ces gemmes. Non, vous en aurez vraiment dans les combats ou même d'autres manières, mais qui viendront plus tard. Donc, n'hésitez surtout pas à les utiliser. Et privilégiez. Alors, ça, c'est un petit conseil que je vais vous donner dès maintenant. Parce que si, après cette vidéo, vous décidez déjà d'y jouer, à ce moment-là, j'aimerais que vous suivez ce petit conseil. Privilégiez la qualité à la quantité. Vous verrez, pour l'instant, on a trois héros, mais vous les débloquerez très vite. On va faire en sorte, dans ce jeu, que vous en ayez cinq de manière vraiment très, très rapide. Donc, privilégiez la qualité à la quantité. Vaut mieux avoir un bon héros bien monté. C'est-à-dire, par exemple, que vous ayez un héros niveau 10 que d'avoir trois héros niveau 5. Ça peut paraître bête à dire comme ça, mais c'est totalement vrai. C'est-à-dire que le héros, plus vous boosterez, il prendra vraiment un poids plus important que d'avoir une équipe équilibrée. Moi, actuellement, pour vous dire, j'ai vraiment une équipe équilibrée, qui tourne approximativement autour du niveau 25-30. Eh bien, suffit qu'en face de moi, j'ai un personnage niveau 40. Même, il peut être tout seul. Il peut, je pourrais dire, qu'il pourrait presque me gérer mon équipe entière. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Ça a été un petit peu conçu dans ce sens. Donc, si vous avez des potions d'expérience, concentrez-les vraiment sur l'héros qui vous plaise. En général, les héros qu'on vous donne au départ sont vraiment de très bons héros. Il n'y a pas trop de soucis. Après, par la suite, vous en débloquerez d'autres. Mais ça, je ne vais pas vous expliquer vraiment comment dans cette vidéo. Ça fera plutôt le sujet d'une autre vidéo. Voilà, donc, complète. On gagne... Là, c'est bien. Pour l'instant, on gagne vraiment plein d'objets, plein de ressources, qui nous permettront, par la suite, de monter nos personnages en niveau. Ainsi de suite. Parce que c'est vrai qu'il y a... Enfin, là, je ne vous l'explique pas, mais il y a plein de moyens de monter en expérience vos niveaux. Il y a différentes... En fait, il y a différents niveaux. Il y a trois aspects de niveau. Mais je ne veux pas les développer maintenant. On va plutôt faire des combats. Après tout, c'est vraiment le but du jeu. Le jeu, ça se résume à combattre des monstres et combattre des joueurs. Parce que la finalité du jeu, c'est quand même que vous ayez une équipe vraiment super badass, super forte et tout. Et qu'après, vous la mettiez en compétition avec une autre équipe, donc un autre joueur. Et ça, c'est vraiment cool. C'est que c'est un jeu qui est en ligne. Donc, je vous conseille d'avoir le Wi-Fi ou en tout cas d'avoir la 3G, 4G. Ce sera beaucoup mieux pour en tout cas profiter de tous les aspects. Pour ma part, je n'arrive pas à y jouer quand je n'ai pas la connexion Internet. Après, j'ai un ami qui, lui, a réussi. Alors, je ne pourrais pas vous dire si ça marche sans. En tout cas, pour ma part, ça ne marche pas. Donc, je vous conseille quand même de l'avoir. Mais ce qui est vraiment génial et que moi, j'adore particulièrement, c'est que quand vous avez après votre équipe et tout, je crois que c'est niveau 10, quand vous serez niveau 10 avec votre compte, vous pourrez accéder aux arènes. Et dans les arènes, vous pouvez affronter d'autres joueurs. Et le but, justement, c'est de battre l'équipe adverse. Donc, lui, par exemple, il aura les 3 mêmes personnages que moi. Parce qu'au début, tout le monde a les mêmes personnages, je vous rassure. Ce n'est pas aléatoire. Et après, en fonction de si vous gagnez, vous avez un classement. Et plus vous êtes haut dans le classement, plus vous pouvez, après, débloquer, vous avez des récompenses. Et qui vous permettent, après, d'avoir des items, des trucs, enfin, des trucs assez super. Enfin, que moi, j'adore. Donc, n'hésitez pas, après, à vous amuser. C'est un peu aussi le but du jeu. Il faut bien vous dire les choses comme elles sont. C'est que, vraiment, vous optimisez votre team. Et à la fin, vous, vous dépensez. Level up, niveau 2. Donc là, justement, mon niveau de compte vient de passer niveau 2. Parce qu'il faut distinguer, bien entendu, le niveau de compte et le niveau de vos personnages. Qui n'est pas le même. Ce n'est pas relié. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre niveau de compte niveau 10. Et vos personnages niveau 2, 3, 4, 5. Ça, ça n'a aucun rapport. Et sachez aussi que vos niveaux de personnages ne peuvent pas dépasser le niveau de votre compte. Donc, ne cherchez pas à mettre trop de bouteilles d'expérience si vous ne pourrez pas le dépasser. Tu as suffisamment d'objets pour améliorer tes héros. Allons-y. Allons-y. Améliorer. Donc là, je vais vous montrer un autre aspect pour améliorer les héros. Vu que c'est fait exprès. Donc là, en bas, vous avez la barre d'expérience. Donc, ce que je vous ai parlé pour monter en expérience. Et un autre moyen, c'est de promouvoir votre héros. Donc, quand vous avez en fait assez d'items. Vous verrez, normalement, vous aurez exactement la même chose. Vous pouvez promouvoir votre héros. Ça va augmenter ses caractéristiques. Et en plus d'augmenter ses caractéristiques, ça a un autre effet. Les objets utilisés pour promouvoir les héros peuvent être obtenus dans les niveaux Elite et Crypt. Une fois que votre héros est promu, il sera plus fort et aura de nouvelles capacités. Et l'autre aspect, justement, c'est que plus vous promuerez votre héros, vous aurez de nouvelles capacités qui se débloqueront au fur et à mesure. Donc là, niveau 2. Là, enfin, le héros, je l'ai promu une fois. Donc, pour l'instant, il a juste épée du jugement, qui est en fait l'ultime du héros. Donc, plus vous la boostez, plus cette attaque sera forte. Et vous ne pouvez, bien entendu, pas booster votre attaque plus que le héros de votre niveau. Qu'on soit clair. Et vous avez 60 niveaux maximum aussi. Ça, je tiens quand même à le préciser. Et plus vous promuerez votre héros, plus après vous débloquerez une nouvelle capacité. et ça fait que votre héros, il sera plus fort. Voilà, c'était, on va dire, le principal à savoir pour l'instant. Donc, je vois qu'on en a à 17 minutes. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas envie que ce soit trop long. J'espère vous avoir bien introduit quand même quelques petits concepts. Je ne voulais pas trop rentrer dans les détails. Parce qu'après, ça fait quelque chose d'assez conséquent. Pour vous dire, ce n'est pas la première fois que j'essaie de vous faire cette vidéo. C'est la deuxième fois. Mais la première ne m'a absolument pas plu. Je voulais vraiment essayer de vous... Enfin, dès la première vidéo, je voulais trop vous introduire de trucs. Je voulais vraiment essayer de vous introduire tous les concepts et de suite. mais ça ne rend pas bien. Personnellement, je préférais vraiment qu'on joue ensemble. On profite, on regarde. Et ensuite, je vais vous faire des vidéos plus développées autour des astuces. Donc, si vous avez des questions, des choses à me dire, si vous connaissez déjà ce jeu aussi, n'hésitez pas à me dire. Ça me ferait plaisir de savoir si on a déjà certains d'entre vous qui jouent. Vous n'êtes pas obligés d'y jouer, bien entendu. C'est juste que je préférais d'abord vous présenter le jeu et avant vraiment de me lancer dans l'aventure. Donc, vous avez vu plein de petits concepts. Je reviendrai plus en détail sur plein de petites vidéos. Là, enfin, après, je ne sais pas... Comment c'est le mot ? Alors là, c'est cool. Je viens carrément d'oublier le temps entre chaque vidéo. Je ne sais pas si je sortirais, par exemple, une vidéo toutes les semaines, tous les... je ne sais pas combien de jours. En tout cas, il n'y aura pas de délai fixe. C'est quand moi, quand j'aurai le temps. Et en plus, vu que je suis motivé, je pense vous en faire un maximum d'une manière assez rapide. Après, vous n'attendez pas non plus à en avoir trop d'un coup. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça change, c'est différent. J'espère que ça va plaire à certains d'entre vous. Et s'il y en a qui, à l'époque, aiment bien me suivre du genre sur Galaxy Life, si ça peut leur permettre de se retrouver un petit peu dans un concept un peu différent, vu qu'après, je vais refaire des astuces, etc. Alors, faites-vous plaisir, amusez-vous. Et en attendant, les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, même deux nouvelles vidéos. Donc sur ce, ciao à toutes et à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada